Pierre Paul esquisse un premier sourire avec ses avocats. La représentante du parquet vient de demander l'acquittement. Face à une accusation, la première en ces termes, de direction de mouvements terroristes, le moment est inédit. Être acquitté, c'est ce que Pierre Paul et aussi ses défenseurs sont venus chercher, mais que l'avocate générale elle-même abandonne toutes les charges et reconnaisse le vide du dossier, il ne s'y attendait pas. Pierre Paul veut rester prudent. Je ne parlerai pas avant que le verdict soit totalement donné par la Cour. Maître Mersigny Pantala et Maître Saint-Palais ont toujours dénoncé une instruction à charge. Pas de sonorisation directe, pas d'élément constitutif d'un financement du terrorisme, l'avocate générale l'a admis aussi. Les avocats ont aussi parlé de délire judiciaire, ils attendent à présent que la Cour le reconnaisse. Ce qui est difficile à comprendre pour certains, et a fortiori à Paris, c'est de pouvoir ne pas exercer la violence et pour autant ne pas la condamner. Je me suis attaché à essayer d'expliquer puisque de démontrer comment on peut ne pas exercer soi-même la violence et pour autant non seulement ne pas la condamner, mais même l'avoir considéré légitime et bénéfique. Des condamnations allant jusqu'à 6 ans d'emprisonnement, en revanche, étaient demandées pour les autres accusés. 6 ans ferme requis contre Jean-Pascal Césari. L'avocate générale lui prête un rôle de chef de la section du Valinco. 6 ans contre Cyril Garcia-Thomas et aussi Laurent Souzine. 5 ans enfin contre Zadietje Caldi. Leurs avocats s'insurgent de la disproportion. Même si on peut considérer que les réquisitions de madame l'avocat général ont été, dans l'ensemble, mesurées, elle demande pour 3 des accusés sur 8 à ce qu'ils retournent de facto en détention. Et je trouve cela, encore une fois, disproportionné. 5 ans avec du sursis ont enfin été demandés contre les 3 derniers accusés. La cour a bien assisté aujourd'hui à un réquisitoire d'apaisement. En plus du vide du dossier contre Pierre Paoli, le contexte politique et le dépôt des armes ont sans aucun doute joué. L'avocat général l'a prudemment formulé tout en ajoutant que la lutte actuelle contre le terrorisme islamiste imposait désormais de relativiser la situation corse.